Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien le temps que l'on prépare le PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui, c'est ok. Parfait, merci Mathilde pour cette introduction. Merci à toutes et tous d'avoir repoussé votre départ en vacances pour participer à ce webinaire sur les objectifs de développement durable et les entreprises. Ce que l'on vous propose d'aborder dans cette première partie, c'est de voir comment est-ce qu'une entreprise peut s'engager dans les objectifs de développement durable. Pour cela, on vous propose quelques points à traiter. Une rapide présentation de bien à l'évolution, un regard sur les ODD, comprendre ce que sont les objectifs de développement durable, comment est-ce qu'on peut les regarder quand on est une entreprise, démontrer le lien qu'il peut y avoir avec l'ARSE, expliquer les niveaux d'engagement et d'intégration. Et puis, je vous donnerai quelques éléments de méthodologie pour vous engager au sein de votre entreprise qui sera appuyé évidemment par des retours d'expérience. Tout d'abord, quelques mots pour présenter BL Evolution. Donc, BL Evolution, Société d'études et de conseils spécialisée sur les questions RSE, énergie et biodiversité. Donc, nous intervenons auprès des entreprises, des collectivités sur ces sujets-là, à la fois en diagnostic des enjeux, en stratégie, en management de projets. Et puis après, on appuie également sur la mise en œuvre des politiques. Et donc, nous travaillons plus spécifiquement sur les objectifs de développement durable depuis maintenant deux ans, avec un certain nombre de publications que vous pourriez retrouver sur notre site Internet. Alors, quelques mots sur les objectifs de développement durable. Vous avez peut-être déjà vu ce slide qui reprend les 17 grands objectifs adoptés par les Nations Unies en 2015. Donc, ce sont les 17 priorités mondiales sur le développement durable qui ont pour objectif à être atteintes d'ici 2030. On voit que l'agenda, c'est à la fois du moyen terme, mais il faut aussi évidemment mettre en œuvre des actions et des programmes à très court terme pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est un agenda qui s'adresse avant tout aux États, mais dans lequel les entreprises, l'ensemble des parties prenantes, sont évidemment sollicitées bien clairement pour participer et contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est qu'ils sont universels, inclusifs et transversaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ils vont concerner tous les pays. Donc, ce n'est pas seulement un agenda pour développer les pays du Sud. Tous les pays doivent regarder ces 17 objectifs, quelles sont leurs priorités, et mettre en place des programmes sur ces sujets-là. Inclusifs, donc, vont concerner tout le monde, et transversaux, et notamment la question du climat est traitée de manière transversale. Elle n'est pas uniquement traitée dans l'objectif numéro 13, qui s'appelle « Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique », mais elle est bien présente de manière transversale dans l'ensemble des objectifs de développement durable. Donc, il faut avoir un niveau de lecture approfondi pour bien s'en rendre compte. On va trouver la question de l'éducation à l'environnement et au climat, dans l'objectif 4, par exemple. Les questions liées, si je vous montre l'objectif numéro 2, les questions liées au changement de modèle agricole, pour les rendre plus résilients, et être capables de s'adapter aux changements climatiques, vont être présents dans l'objectif numéro 2. Donc, il faut éviter de faire l'écueil, de s'arrêter sur le titre court de l'objectif, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une richesse, une profondeur dans l'ensemble de ces objectifs. Donc là, je vous montre l'objectif numéro 2, fin 0, ne concerne pas uniquement la fin, mais également les changements de modèle agricole, la nutrition, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même des dimensions, la santé également, pas la nutrition. Donc, il y a des dimensions qui sont extrêmement larges. Un autre exemple qui va concerner directement, pour montrer un peu le lien avec l'entreprise, un des sous-objectifs de l'objectif 5, concerne l'accès en toute égalité et à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique, l'accès donc aux femmes. Donc, on voit bien que la place de la femme, par exemple, dans les postes de direction des entreprises est directement, explicitement citée dans cet objectif-là. Un objectif qui est souvent repris par les entreprises, l'objectif 12, sur consommation et production responsable, qui va se structurer en différentes thématiques et notamment, on va trouver les questions d'économie circulaire. Donc là, sur le sujet, la production de déchets, prévention, réduction, recyclage. Donc, ça vous montre un petit peu ce que l'on peut trouver derrière le titre, consommer et produire durable responsable. Et puis, un dernier exemple que je voulais vous présenter sur vie terrestre, qui concerne la biodiversité. Et quand on regarde en détail de quoi il s'agit, je vous ai mis l'exemple d'un sous-objectif prendre d'urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité d'ici 2020, protéger les espèces, menacer et prévenir leurs restrictions. Donc là, on a toute la question de la biodiversité. Et on se rend bien compte, évidemment, que les entreprises, par leurs activités, peuvent avoir un impact et donc une responsabilité. Et ainsi, peuvent mettre en place des actions pour contribuer à la lutte de l'érosion de la biodiversité. On verra quelques exemples précis tout à l'heure dans le cadre de l'intervention de Veolia. Alors, le dernier, l'objectif 17, qui concerne les partenariats. Et là, explicitement, il est indiqué que toutes les parties prenantes doivent être mises à contribution pour participer à l'atteinte de cet agenda 2030. Et donc, il y a des questions de financement, des questions de développement de technologies, donc la recherche, l'innovation, la mise en place d'institutions qui permettent un avenir durable. Des questions également de mesures, d'indicateurs et de suivi des projets. Donc là, évidemment, les entreprises pourront être mobilisées pour participer sur l'ensemble de ces thématiques. Alors, souvent, on entend que les ODD, c'est un référentiel supplémentaire. Je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le prendre. Ce que je vous propose, la vision que l'on utilise, c'est, si on peut dire, une sorte de hiérarchie, en tout cas, une mise en perspective suivante, c'est que les objectifs des hauts points durables définissent les cibles à atteindre. Donc, c'est vraiment le cap vers lequel il faut aller. Après, il y a d'autres outils pour mettre en place des marchés RSE, comme par exemple l'ISO 26000, qui va vraiment vous aider à prioriser vos actions, votre plan d'action, votre stratégie, à dialoguer également avec vos parties prenantes. Et puis, un autre outil qui est sur un niveau encore différent, la GRE, par exemple, qui vous permet de faire des indicateurs de reporting et de définir vos indicateurs. Donc, on voit bien que sur ces trois outils-là, chacun va avoir un niveau différent et peut être utilisé tout au long de la mise en place d'une démarche RSE ou climat d'une entreprise. Alors, il existe quelques outils que vous connaissez peut-être déjà, qui peuvent vous aider pour rentrer dans le domaine des ODD. Alors, un guide que l'on avait publié avec le Global Compact France, l'association 4D et la CNCDH, la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme, qui détaille l'ensemble des 17 objectifs avec le lien et les opportunités pour les entreprises, avec des exemples d'actions également d'entreprises. Vous pouvez trouver un benchmark que l'on a publié l'année dernière sur justement comment les entreprises se sont mobilisées et puis d'autres outils, comme l'Edge Compass, qui nous donne une méthode de mise en œuvre, de prise en compte des ODD dans votre démarche. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir trois niveaux sur la prise en compte des ODD. D'une part, une approche qui va être sur le fonctionnement interne de l'entreprise, donc se poser la question sur en quoi son système de production, l'énergie que vous consommez, les ressources que vous avez consommées peut être repensé à l'aune des ODD. En quoi il est question également de rejet, de pollution, d'impact sur l'écosystème, sur la biodiversité, par exemple dans la quête de la gestion de vos sites. Donc là, vous avez des enjeux également que vous pouvez traiter à la regard des ODD. Et puis, les questions de management interne, des ressources humaines, on va être à l'heure des égalités hommes-femmes, des discriminations, des droits humains, tout ce qui va concerner le périmètre interne de l'entreprise. Il y a deux autres niveaux où vous pouvez intervenir sur les ODD. Donc le deuxième, c'est les questions d'innovation, c'est produits et services. Vous pouvez, en tant qu'entreprise, proposer une offre qui réponde aux enjeux des objectifs de développement durable à leur mise en œuvre. Vous pouvez également développer des nouveaux modèles économiques, c'est très présent, on parle beaucoup d'économie circulaire, d'économie fonctionnalité, par exemple. Donc c'est des outils qui peuvent vous permettre de réduire vos impacts, par exemple. Et puis vous pouvez aussi faire des orientations dans votre R&D, vos choix d'investissement, pour essayer de favoriser la mise en œuvre des ODD. Et puis enfin, le troisième niveau dans lequel on vous propose d'intégrer les ODD, c'est de travailler sur la coordination avec vos parties prenantes. Alors d'une part, les parties prenantes peut-être plus institutionnelles, les États, par exemple via l'ONU, les programmes sur les ODD, les collectivités, mais également l'ensemble de la chaîne de valeur, de votre chaîne de valeur. Les clients, les fournisseurs, vous pouvez influencer en tant que donneur d'ordre, la transformation de leur modèle pour aller vers le développement durable. Et puis enfin, évidemment, toutes les autres parties prenantes que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise, on a parlé tout à l'heure en interne, mais également société civile, ça peut être des syndicats, ça peut être des parties prenantes des territoires. L'ensemble des parties prenantes peuvent être mis autour de la table pour discuter des objectifs de développement durable et de programmes communs à mettre en œuvre. Alors comment faire ? Je vais vous proposer quatre étapes pour démarrer votre démarche ODD. D'une part, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est travailler sur l'engagement du management, avec par exemple des déclarations officielles de dirigeants. Ça c'est essentiel, puisque si vous voulez évidemment que les ODD soient transformateurs pour votre entreprise et pour vos modèles économiques, il faut évidemment un fort engagement des dirigeants. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, chez La Poste ou chez IBM, avec des déclarations que l'on trouvait, soit dans les rapports aux actionnaires, ou les rapports au développement durable, ou dans d'autres endroits. Un engagement, un soutien fort, un engagement de la part des dirigeants, des PDG, pour les objectifs de développement durable. Également, c'était la déclaration de Jean-Pascal Tricouard, PDG de Schneider Electric, qui, à la veille de la COP21, avait engagé l'entreprise à travailler sur les ODD, notamment sur tout l'ensemble des questions climatiques que l'on avait vues, qui sont transversales. Donc ça, c'est la première étape qui nous semble vraiment importante à mettre en place. La deuxième étape consiste à identifier la contribution de votre démarche RSE aux ODD, puisqu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, ou en tout cas les grandes, ont des démarches RSE, de plus en plus les TPE, PME d'ailleurs. Et donc, vous avez des actions qui sont en place et qui peuvent contribuer aux objectifs de développement durable. Donc, vous pouvez faire un premier travail d'analyse de votre politique RSE, de voir en quoi elle contribue déjà à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, quelques exemples ici. Le groupe LVMH qui a fait ce travail-là, qui a repris l'ensemble de ses axes de sa politique environnementale, et qui a identifié, avec un outil d'analyse qu'on avait développé, en quoi il contribuait fortement ou plus moyennement aux différents objectifs de développement durable. Donc, ça permet de s'assurer également qu'il n'y ait pas d'impact négatif, par exemple, de l'activité sur tel ou tel sujet. Et puis après, de trouver des pistes pour s'enviager toujours plus vers les ODD. Un autre exemple qu'on a trouvé également sur Vivendi, et donc qui a mis en regard certains actes de sa politique RSE avec des cibles, c'est-à-dire des sous-objectifs des 17 ODD. Et donc, pour montrer que certains de leurs axes de travail et d'action étaient directement contributifs de l'agenda 2030. La troisième étape, une fois que vous avez fait cet état des lieux, ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur l'identification de la contribution de vos produits et services aux objectifs de développement durable. Donc là, on va vraiment aller sur votre cœur business, donc on aura un exemple très détaillé juste après du groupe d'Eolia, qui a fait un travail très intéressant sur cette analyse-là. D'autres entreprises, dans le secteur bancaire, par exemple, BNP Paribas, la Société Générale, a défini des produits directement fléchés vers les objectifs de développement durable. Donc, on regardait leur activité de banque, on se dit, voilà, nous, on peut financer des projets qui ont un impact direct sur les objectifs de développement durable. Unilever, qui, en fonction de ces types de produits et de ces segments de marché, a également identifié comment est-ce qu'ils pouvaient répondre à certains des objectifs de développement durable. Et puis, également, Michelin, qui a développé, donc c'est un exemple qui a été présenté l'année dernière, un pneu pour les tracteurs, donc un pneu de basse pression qui permet de moins compacter les sols, ce qui a un impact sur, qui permet d'avoir une meilleure productivité dans les champs. Et donc, on voit qu'avec un produit qu'on pourrait penser peut-être mettre ou déconnecter des ETD, finalement, on peut, avec de l'innovation, être une solution, participer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Donc, une fois que vous avez fait ces trois points, on vous propose une dernière étape qui est de renforcer, évidemment, et de valoriser vos engagements. Une fois que vous avez fait cet état des lieux de votre contribution, c'est de réfléchir comment est-ce que vous pouvez aller plus loin et définir des grands engagements, soit pour renforcer ceux qui sont déjà pris dans le cadre de vos démarches RSE, ou simplement des nouvelles thématiques que vous n'aviez peut-être pas encore identifiées. Et donc, par exemple, dernier élément, pardon, et puis mobiliser vos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, puisqu'il faut engager l'ensemble de vos parties prenantes, l'ensemble de vos collaborateurs dans cette démarche, tout comme pouvait l'être, comme c'est le cas, dans les démarches de RSE. Alors, un exemple, justement, Carrefour, qui travaille sur l'organisation de l'ensemble des collaborateurs et des magasins sur différents axes des objectifs de développement durable, également le groupe Elior, qui a profité des ODD pour retravailler l'ensemble de sa stratégie RSE et du coup, de remettre en perspective les activités du groupe vis-à-vis des ODD, et donc avec des engagements qui sont forts et qui sont précis sur quatre principaux ODD par rapport à leur activité. Donc, il y a vraiment un renouvellement de l'ensemble de leurs démarches RSE, donc des engagements qui sont pris. Et puis Airbus, qui également a défini de manière très précise des programmes des actions, un plan d'action sur, par exemple, l'objectif numéro 5 dans une industrie où il y a peu de femmes, donc mettre en place des actions pour favoriser l'intégration de personnels féminins et leurs pistes de fonction. Également, un travail sur l'objectif numéro 9 qui concerne l'industrie, la recherche, et puis tout un tas d'autres plans d'action, encore une fois, qui sont vraiment intégrés dans le système de management de l'entreprise et qui permettent d'atteindre les ODD. Voilà, donc ça, c'est une petite méthodologie que l'on vous propose pour démarrer dans le domaine des objectifs de développement durable. Donc, encore une fois, engager votre management, c'est vraiment le point de démarrage. Identifier ce qui est déjà mis en place grâce à votre démarche RSE et qui permet de contribuer aux ODD, vous ne partez sûrement pas de zéro. Regardez également du côté de vos produits et services, comment est-ce que vous pouvez contribuer aux objectifs de développement durable et puis enfin, renforcer et valoriser vos engagements avec la mise en place d'un plan d'action, la mobilisation de vos parties prenantes. Donc voilà, on vous propose quatre étapes qui vous permettent de vous engager sereinement sur les objectifs de développement durable. Alors, en conclusion, il est vrai qu'aujourd'hui, on le voit bien, les objectifs de développement durable deviennent de plus en plus incontournables et donc, il nous semble essentiel qu'ils soient pris en compte par des entreprises quand on parle aujourd'hui d'engagement sociétal des entreprises, on ne peut pas passer à côté des objectifs de développement durable qui sont les 17 priorités mondiales encore une fois sur le développement durable. Donc, les ODD, c'est utile pour mettre en perspective votre démarche RSE, montrer qu'elle va dans le bon sens, dans le sens qui a été défini par l'ensemble des pays en 2015. Ça vous plaît aussi de compléter votre démarche. Ça vous plaît aussi d'objectiver votre contribution et la contribution de la politique RSE donc aux cibles du développement durable. Vous pouvez intégrer donc les ODD dans votre fonctionnement interne, dans vos processus de management et puis, c'est aussi un outil, en tout cas un cadre qui peut vous permettre d'identifier des opportunités de marché et donc pour développer des nouveaux produits et services utiles à l'atteinte des ODD et enfin, c'est évidemment un sujet de dialogue avec vos parties prenantes. On voit que les collectivités ont commencé à s'engager sur le sujet, à prendre la parole, des ONG également, les syndicats commencent à travailler sur le sujet donc on voit que toutes les parties prenantes se mettent un petit peu en marche pour aller vers les objectifs de développement durable. Voilà pour cette présentation. Alors on passe, il me semble, à partie question, donc vous pouvez poser vos questions, ne levez pas la main parce qu'on n'a pas évidemment la vision de qui est derrière son ordinateur. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, la boîte de dialogue. Donc je crois qu'on a déjà pas mal de questions. Alors une première question, selon vous, quelle serait une bonne appropriation des ODD par les entreprises au-delà de ce qu'on voit en ce moment qui se limite à remaquiller la stratégie RSE ou à faire le lien avec les ODD sont forcément les plus moins. Tout à fait. Je fais un peu écho au point 3 et 4 que j'évoquais tout à l'heure. Je dirais à remaquiller peut-être un peu fort c'est remettre en perspective sa démarche RSE vis-à-vis des ODD et quand même le point de départ. Il ne faut pas repartir à zéro si tu as un travail de définition intéressant dans la démarche RSE. Il ne faut pas non plus penser que les ODD remplacent la RSE. À mon sens, c'est une erreur dans ce sens-là. Il faut bien dire que les ODD ça donne une perspective. Et pour moi, la prise en compte elle est réussie quand on va avoir vraiment une approche qui va être transformatrice encore une fois de l'activité d'entreprise. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à arrêter des lignes d'activité, peut-être en développer des nouvelles, reconcevoir un produit, un service. Et là, on va être vraiment dans la mise en œuvre réussie des objectifs de développement durable. Et puis, évidemment, la question de reporting sera importante puisque c'est là que vous allez pouvoir montrer si oui ou non vous suivez la bonne trajectoire. Au-delà de l'aspect communication et mise en forme de la démarche RSE, derrière, ça va être dans la mise en œuvre concrète de projet et dans le suivi, il y a des indicateurs qui vont faire de montrer si oui ou non le sujet est vraiment intégré dans le management de l'entreprise. Merci, Céline. Deuxième question. Comment pourrait-on se positionner plus facilement sur les indicateurs spécialisés d'entreprise pour chaque ODD ou chaque cible et comment est-ce qu'on peut identifier pour les entreprises les états d'avancement sur les choses à attendre d'ici 2030 ? Alors, pour se positionner, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, il y a 17 objectifs de développement durable, il y a 169 cibles, il y a au niveau international 210 indicateurs qui permettent de suivre l'avancée des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, l'INSEE a fait un travail en France pour définir les indicateurs de suivi au niveau de l'État. Il n'y a pas encore d'indicateur précis qui va concerner de manière directe les entreprises. Ça va être fait de manière indirecte, par exemple, quand on va regarder pour reprendre le sujet de l'égalité homme-femme, si on va regarder le taux de pénétration du nombre de femmes dans les conseils d'administration, on a un indicateur macro qui permet de voir si le sujet avance, recule ou stagne dans le monde de l'entreprise. Donc, je dirais, il faut aujourd'hui définir ses propres indicateurs puisqu'il faut qu'il soit évidemment cohérent avec l'activité d'entreprise. Il ne s'agit pas de dire si vous êtes une activité qui ne consomme pas directement d'eau, de vouloir absolument produire un indicateur sur l'eau. Ça n'a pas de sens, évidemment. Alors, pas d'autres questions ? Il y avait une deuxième partie de la question. Sur enregistrer les dates d'annoncement sur les choses à attendre pour 2030. Voilà. Alors, c'est évidemment la question du suivi est fondamentale. bien définir les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre dans la perspective des ODD et derrière, mettre en place un plan d'action qui va être échelonné avec des indicateurs de suivi. Donc, c'est ça qui va vous permettre de suivre précisément votre démarche. Si je prends l'exemple du carbone, aujourd'hui, une entreprise qui a défini son objectif carbone, elle peut déjà se poser la question et ce qui contribue ou pas à l'atteinte des objectifs de la COP21 qui sont rappelés dans les ODD. Ça, c'est la première question. Et derrière, il faut évidemment définir une trajectoire de réduction des émissions. Il ne suffit pas juste de dire voilà, en 2030, dans l'entreprise, on aura divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi avoir toute une trajectoire de réduction pour s'assurer à mi-parcours ou à différents points d'étape que l'on ait bien sur la bonne trajectoire. Puisqu'il y a des transformations qui vont être potentiellement en lourdes et donc on ne peut pas attendre non plus. Il faut vraiment faire du pilotage pour s'assurer d'atteindre les objectifs et les résultats que l'on se fait. Sous-titrage Société Radio-Canada